Ce 1er février marque également une adaptation tarifaire à la SNCB. Certains billets de train coûteront légèrement plus cher. C'est d'ailleurs une rengaine que l'on entend souvent, le rail serait trop cher. Est-ce une simple impression ou pas ? On voit ça avec Martin Collier. C'est un geste qui vous coûte un peu plus cher aujourd'hui. En 10 ans, les billets de train ont augmenté et pour s'en rendre compte, il faut demander aux premiers concernés. Pour moi, je trouve ça déjà assez cher, donc non, je ne vois pas pourquoi ils augmentent le prix. Je fais juste malheureux au temps, mais c'est des billets seniors. Je paye 7,20 euros pour le billet. Ça vous paraît cher ? Etant senior, ça va encore, parce que c'est un aller-retour. Je suis senior. Avant, j'ai payé 6,80 euros et maintenant 7 euros et quelque chose. Vous avez opté pour quoi comme billet ? C'est un abonnement, un abonnement mi-temps. Et ça vous revient à combien ? C'est 40 euros pour 5 trajets aller-retour. Et est-ce que ça vous paraît cher ? C'est cher. Ce sont les trajets les plus courts qui subissent la plus grosse augmentation en 10 ans. Plus 58% pour un trajet de moins de 7 kilomètres en deuxième classe. Les offres spéciales comme les cartes 10 trajets augmentent elles aussi de 17 à 24,30 euros. Pour la Keycard, par exemple, les abonnements augmentent eux aussi, mais dans une moindre mesure. Plus 19% en moyenne. Une augmentation qui s'explique, selon la SNCB. Chaque année, la SNCB adapte ses tarifs en fonction en grande partie de l'inflation, donc de l'évolution de l'indice santé, puisque pour nous aussi, ça coûte plus cher de faire rouler un train, par exemple le prix de l'électricité. Pour faire simple, on adapte nos prix selon l'évolution de l'indice santé, qui est de 1,87% cette année, mais aussi sur base de si on a respecté ou non les objectifs de ponctualité, ce qui est le cas cette année. Certains tarifs restent stables, comme les offres destinées aux loisirs et aux jeunes. Pour cette association de nafteurs, si l'augmentation est raisonnable, il reste du travail. Il y a effectivement encore beaucoup de problèmes, je citerai notamment la ponctualité, qui certes s'est améliorée en 2019, mais qui était très critique en 2018. Donc là, il y a pas mal d'efforts à faire. Pour résoudre ces problèmes, bien évidemment, il faut des investissements, des investissements au niveau de l'infrastructure, mais également des investissements au niveau du matériel roulant. Pour les usagers, le coût est donc plus important, et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous.